Les épreuves de la vie du couple Dans ce film, nous allons voir l'histoire d'un couple qui pensait être prêt à affronter toutes les épreuves de la vie du couple. Ces deux personnes sont-ils vraiment prêts à affronter les épreuves de la vie du couple ? Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. Avant de commencer, lâchons le gros pouce bleu et découvrons ce film très intéressant ensemble les amis. Franchement, j'en ai marre de cette vie. J'en ai vraiment assez. Depuis quand cette relation dure ? Hein ? Est-ce que tu te souviens de depuis quand on est ensemble ? Et depuis, tu ne veux pas m'épouser ? Sérieurement, si tu ne veux plus de moi, libère-moi ! Non, sérieux, arrête de me dire de me calmer ! Arrête, arrête de me demander de me calmer ! Si tu ne veux plus de moi, laisse-moi refaire ma vie. Il te faut juste le dire. J'ai déjà trop parlé. Et j'en ai marre de me plaindre. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre. J'en ai assez. Bébé... Bébé... Écoute, vas-y ! Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Je t'aime. Je t'aime. Je ne t'aime plus que tout le monde. Et je voudrais que tu sois ma femme. C'est quoi le problème ? En fait... Peu importe ce que c'est. S'il te plaît, je veux juste savoir. Quoi ? Je n'ai pas... Quoi ? Tu n'as pas envie que je sois ta femme ? Non, 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 chérie, ce n'est pas... Je... Je ne suis pas... Et c'est quoi, alors ? J'ai un problème de santé avec lequel j'essaie d'en finir avant qu'on se marie. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout ce temps. Que Dieu m'en préserve ! Il est sérieux, là ? C'est quoi ces conneries ? Écoute, à vrai dire... Je suis tellement perdue, je ne sais pas quoi faire. Tu hésites, tu veux dire ? Oh, mais ma chérie, t'as la carte blanche pour passer à autre chose. Oui ! Tu connais bien le Nigeria et tu connais aussi ses réalités. La société, comme toujours, attend de tout couple des enfants. Et ça ne changera jamais. Il n'y a rien de plus normal que d'être mariée et d'avoir des enfants. Et bien sûr, tu sais que c'est une condition essentielle pour une vie conjugale épanouie. Tu n'as qu'à le quitter. Tu ne trouves pas cette décision précipitée ? Je pense vraiment à ce que je dis. Nonier, voyons, pense un peu à ta vie. Non, attends. Ne me dis pas que tu comptes rester avec ce type. Tu sais, j'ai... Si je sais quoi ! Dis-moi, Nonier, t'es certaine que t'es toutaine que ma tête ? Attends. Nonier, écoute-moi. Appelle-le tout de suite. Et finissez-en. Tu m'as bien entendu. Écoute-moi. Appelle-le. Nous savons très bien toutes les deux que ce n'est pas la vie dont tu es arrivée. C'est comme ça que tu veux finir ? Prends ton téléphone et appelle-le. Tu réfléchis encore ? Attends, 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 attends. Mais qu'est-ce que t'attends ? Appelle-le. Ouais. Allô ? S'il te plaît, on peut se voir demain ? Dans l'après-midi, s'il te plaît. Ok, à plus. Ouais, merci. Tant mieux. Il voulait t'épouser et t'exposer à la torture. Que Dieu nous en garde. Pas mon ami. Non, mais quel idiot ce mec. C'est quoi ces bêtises ? Attends un peu, tu imagines ça. Il veut t'épouser alors qu'il sait parfaitement qu'il ne peut pas avoir de gamin. Salut. Épouse-moi, Lance. Marions-nous. Pense-l'eau à des bailleurs. Ton état de santé est sans importance. Que tu sois... On va le surmonter ensemble. Je te veux dans ma vie comme compagnon. Je veux vivre avec toi sans jamais t'abandonner. Et ensemble, on fera face aux vents et marées. Nous sommes si bien ensemble. Épouse-moi. J'aurais bien aimé que t'es pas à faire cette demande. J'en ai deux, en fait. J'en ai une pour toi et une pour moi. Alors, est-ce que je peux te la mettre aussi ? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce que c'est si compliqué qu'on aille faire ce contrôle ? N'est-ce pas pour notre bien à tous ? Vraiment, tu n'y trouves pas de problème ? Non, je n'en trouve pas. À quoi est-ce qu'on devrait faire un contrôle, hein ? Non, attends, bébé. Pourquoi est-ce que tu veux m'infliger ça, hein ? Je t'ai pourtant informé de mon état de santé avant qu'on se marie. Oui, tu as raison. Mais tu sais qu'en tant que couple, il nous faut un suivi médical. S'il te plaît, arrête de faire la tête et lève-toi. Allez. S'il te plaît. Bébé. Allez. Tu me fais... Qui veut jouer à ça, c'est ça ? Qui veut vraiment jouer à ça ? Ah, si, il faut revenir compris. L'histoire, Nonier. Vous êtes en parfait état. Votre organisme est prêt pour la conception. Lance. Vous avez un nombre de spermatozoïdes inférieurs à 15 millions par millilitre lors de l'éjaculation. Donc, nous allons intensifier votre traitement. Et je pense qu'on va devoir augmenter la dose de vos prises. Et on verra quel sera le résultat d'ici trois mois. Ok. Bien. D'accord, docteur. Vous allez prendre ceci à la pharmacie. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'en contrefiche Toutefois, j'ai foi que nous finirons par devenir parents, mon bébé Et c'est dans cette infirme probabilité qu'on va concevoir Ne te laisse pas abattre, bébé Ok ? Sois fort, s'il te plaît Debout, nous allons prier Allez, lève-toi Merci Au nom de Jésus Amen Dans le puissant nom de Jésus Amen Seigneur, tu nous dis à travers ta parole, ô Dieu vivant De nous multiplier et de remplir la terre Tu dis ce que nous lirons sur la terre Sera de même lié dans les cieux Oui, Amen Et que tout ce que nous délirons Sera délié dans les cieux Amen Mon Dieu Ça me fait tellement de peine J'imagine que c'est pas facile Ouais, c'est vrai, mais... Mais j'essaie de garder la tête haute Je garde la foi Dieu a un plan pour nous et ça se réalisera en son temps En fait, je compte pas baisser les bras J'ignore comment ça se passera Ou même comment ça finira Mais je suis toujours sereine Je garde la foi et j'espère en Dieu C'est bien Je prie que le Seigneur t'accorde tous les désirs de ton cœur Amen Je vais faire un tour dans la boutique pour enfants Tout pour un bébé Boutique pour enfants ? Mais pourquoi faire ? C'est juste pour acheter quelques trucs Des habits, des grenouillères, des chaussettes, des jouets Enfin, tout pour un bébé Des vêtements de bébé ? Pour un bébé qui n'existe même pas Arrête cette plaisanterie, voyons Zénab, Dieu opère des miracles dans la vie de ceux qui croient en lui Et je crois aussi, alors allons-y Arrête de me regarder comme ça Allez, mets ta ceinture Comme tu voudras Merci Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Tu l'as aménagé Oui, chérie C'est joli, n'est-ce pas ? Écoute, est-ce que tu... Tu trouves pas que t'en fais un peu trop avec ton souhait ? Je t'en prie, s'il te plaît Ne viens pas réduire mon futur bébé à de simples souhaits S'il te plaît Non, bébé, j'ai pas dit ça, d'accord Alors qu'est-ce que tu dis ? Où est-ce que tu te moques de ma foi ? Mais c'est assez clair Je... Bébé, il faut qu'on... Il faut qu'on prenne cette histoire avec calme et douceur, sans exagérer Bébé, nous n'exagérons en rien S'il te plaît, calme-toi Après tout, la Bible nous dit que la foi Est une ferme assurance en des choses qu'on espère Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas Au passage, je recherche une nounou, mon cœur Il y en a une qui est déjà sur la liste J'ai appelé votre agence et vous m'avez demandé de passer à 13h Il est déjà 16h30 C'est comme ça que vous fonctionnez ? Oh non T'es pas sérieux, monsieur ? Je l'ai contacté, elle devrait déjà être là Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas pourquoi elle met autant de temps Désolée, madame Ok, c'est pas grave On va devoir reporter le rendez-vous Oh, madame, la voilà Bonsoir, madame Bonsoir C'est elle ? Oui, c'est elle Ah, ok Mais excuse, madame Je ne suis pas venue à l'heure à cause des embouteillages Désolée T'en fais pas Est-ce qu'on peut monter pour continuer, s'il vous plaît ? Non, non, non Les escaliers me fatiguent Je préfère rester ici pour discuter du reste avec elle Ça peut aller, ouais Merci beaucoup Et c'est bon pour vous ? Oui D'accord Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Zine Ouzodema, madame Zine Ouzodema Oui, madame Et t'es de quel état ? Je suis d'un ombra, madame Intéressant T'es très bien Et est-ce qu'ils t'ont dit ce que je recherche ? Oui, madame Une nounou Oui, ils me l'ont dit Ce que tu peux le faire ? Je peux tout faire, madame Madame, je peux bien prendre soin de votre bébé Je sais laver les habits, entretenir la maison et bien d'autres choses Je peux vous faire le marché Tout ce que vous voulez, je suis prête, madame C'est très bien Madame, je travaille dur Je travaille Je dois dire que ça fait plaisir de voir une si jolie fille dévouée au travail Pour gagner sa vie Pas comme celle qui se livre aux hommes n'importe comment Dieu m'en garde, moi, coucher avec les hommes Tout sauf ça Mieux vaut être morgué que de me laisser tripoter juste pour de l'argent J'aimais demain, non ? Pourquoi ne pas travailler ? Je te trouve très marrante, toi Merci, madame T'as vraiment le sens du travail C'est très bien Merci Sur ce, on va échanger les numéros pour garder le contact Ok Et je vais t'appeler Merci, madame C'est bon ? Je vous remercie Madame, vraiment merci T'en prie, ma belle Je vous remercie de m'avoir donné cette chance Oh, de rien Madame, j'aimerais savoir Combien d'enfants avez-vous ? Comment s'appellent-ils ? Euh... Garçon ou fille, nous pensons l'appeler Shishemta Ah, madame Comment ça vous pensez ? Tout à l'heure, vous avez dit Garçon ou fille Est-ce à dire que votre bébé a les deux sexes ? Mais non, pas du tout J'ai parlé en ces termes parce que... En fait, je n'en ai pas encore Pour le moment, bien sûr Je mets mon espoir et ma foi en Dieu Et je crois qu'il va m'exaucer très bientôt Euh, j'ai déjà apprêté le berceau Voilà pourquoi tu es là Je crois que par la grâce de Dieu Eh bien, nous en aurons un Comme on l'espère Oh, madame, je suis émue Vous savez, on nous avait enseigné Durant les cours bibliques Une foi, même toute petite Est bien meilleure que la plus grande des joies Et sachez que Dieu a déjà entendu vos prières Amen Il vous exaucera Vos prières deviendront réalité avec la foi Amen, amen, amen Amen C'est bien de ce genre d'énergie que j'ai besoin Wow, amen Merci beaucoup Je vous en prie, madame Merci Dieu ne manque pas à ses promesses Oh, c'est gentil C'est bon ? Tu as pu fermer le portail ? Vous avez une belle maison, madame C'est bon, merci C'est vraiment joli ici Non, laisse, ça va Mon mari va le fermer à son retour Suis-moi Allez, viens Non, vas-y, entre Merci Madame Votre maison est vraiment belle Merci beaucoup Jésus Merci Permettez que je m'assez ici Est-ce qu'on peut continuer pour que je te... Non, votre maison est vraiment magnifique Merci Bon, on va faire le tour et je vais te montrer ta chambre Merci, madame C'est bien J'aime beaucoup le décor de votre maison C'est vraiment très beau C'est gentil Allez, viens que je te fasse visiter, ok ? Oh, Seigneur Je vivrai donc dans cette maison Bien, voici la chambre du bébé Oh, que c'est beau Merci C'est bien Il y a beaucoup de ballons Ce jouet, il est pas mal aussi Madame Si ce sont des jumeaux Je n'ai même pas encore un seul Un pour le moment suffira Après, on verra pour les jumeaux J'ai juste apprêté la chambre Comme ça, en espérant en Dieu Ah, le bébé va certainement aimer sa chambre Allez, viens Nous allons continuer la visite Je vais t'emmener dans ta chambre Dépêche-toi Bonsoir, monsieur Ouais, bonsoir T'es qui ? Et c'est né aux Zodema Je suis la nounou La... Bébé ? Oh, chérie Eh ! Salut, chérie Bonne arrivée, monsieur Salut Bonsoir, madame Ça va, laisse-nous Bonsoir, bébé Bienvenue C'est qui, elle ? Eh bien, c'est la nounou Nounou de... Qui ? De nos bébés Chérie, enfin, je... Je t'en avais déjà parlé, n'est-ce pas ? Bébé... Lancelot, qu'est-ce qu'il y a ? Sérieusement ? Tu me le demandes ? C'est plutôt à moi de t'opposer cette question Tu fais tout ça parce que j'y crois ? Encore la fois ? Tu... Tu parles de foi comme si t'avais perdu la raison Euh... Non Fais-moi confiance, juste une fois, s'il te plaît Je t'en supplie D'accord Sache que tous tes faits et gestes commencent à attirer l'attention et les gens commencent à parler Et après ? Où est le problème ? Personne ne peut comprendre la douleur des épines sous mes pieds En tant que femme, c'est moi que les gens pointeront du doigt si on n'a pas d'enfant Nounier, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, stop Arrêter quoi ? Non, réponds ! Il m'arrive de me demander si tu serais encore avec moi si c'était l'inverse Vraiment ? Nounier, ton mari s'est plaint aussi de certaines de tes récentes initiatives et attitudes Tout cela au nom de la foi Merci Je vous en prie Merci Comme je te le disais, ton époux n'est pas du tout à l'aise avec ton comportement dans votre foyer Surtout avec l'excuse que tu avances C'est pas nouveau ça Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Les dés sont jetés Je ne peux plus faire ma charrière Nonier, écoute-moi Nous avons tous la foi Nous croyons tous en quelque chose Mais tu ne penses pas que t'exagères un peu Est-ce qu'il ne serait pas plus approprié de dire que tu as recruté une domestique plutôt que de faire savoir à tout le monde que vous avez une nounou ? Bon sang, une nounou pour quoi ? Une nounou pour ton mari et toi ? Ma chère, si j'avais besoin d'une domestique, je l'aurais appelée ainsi Mais c'est une nounou, je l'ai embauchée pour ça Et ce, en attendant que je conçoive, alors de grâce Ok Nonier Ma puce S'il te plaît, il faut vraiment que tu réfléchisses Franchement, tu dépasses les bornes Ah bon ? Aux dernières nouvelles, le problème ne vient pas de toi Prends la bonne décision Tu pourrais par exemple penser à adopter un bébé et arrêter un peu avec cette histoire de foi C'est en train de devenir un gros problème pour ton mariage Eh Ziné ! Oui madame Bien, s'il te plaît Madame Tiens-moi ça S'il vous plaît Il y a quelque chose qui m'inquiète Est-ce qu'il y a un problème ? Non madame T'en es sûre ? Oui madame Madame Votre mari n'apprécie pas ma présence ici Il ne me supporte pas Et je ne veux pas détruire votre foyer S'il vous plaît madame Lève-toi, 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 lève-toi S'il vous plaît Je ne veux pas retourner chez moi Si j'y retourne, les gens vont se boquer de moi S'il vous plaît T'as pas à t'en faire pour ça, ça n'arrivera pas S'il vous plaît T'en fais pas, ok ? Ok ? Je vais lui parler Merci madame Tu n'as pas à t'en faire Allez, vas-y, pas de problème, va continuer ton travail D'accord madame Merci à mes Tipeurs et lead-up Merci à mes Tipeurs etIE Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Alléluia Seigneur Dieu, je t'implore, je t'implore cette nuit J'invoque ton nom car je sais que seul toi est capable de toutes choses C'est toi qui rends possible ce qui est impossible Fais jaillir le bonheur dans cette maison en répondant à mes prières Le bonheur de porter un enfant, le fruit de mes entrailles Éternel, comble mon foyer de tes grâces Oh Seigneur Jésus, oh notre espérance Je mets en toi ma confiance, exauce mes prières, écoute mes cris Seigneur Tiens-tu dans ta parole de demander que tu nous donneras Alors je viens en gémissant et pleurant cette nuit pour te prier Espérant que tu m'exaustes comme tu l'as toujours fait Et que tu l'as fait pour Sarah dans ma vie Seigneur exauce Seigneur Dieu, Dieu de lumière, Dieu de gloire Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham Je viens te prier en ce moment, te confiant la vie de madame Seigneur ta servante est en quête d'enfant et tu en as donné à Rebecca Tout comme à Isaac et tu en as donné à Sarah Isaac a prié pour Rebecca et elle a conçu Alors je viens prier à mon tour pour madame Donne-lui aussi un enfant Je suis venue dans cette maison pour être nounou Pour prendre soin des enfants Père, je ne suis pas une domestique Fais Seigneur que je puisse accomplir ma mission Seigneur fais-le pour ta servante Ma patronne ne peut jamais être stérile Je le rejette et doit avoir un enfant dans cette maison Fais que, fais que son mari prenne dans ses bras son enfant Mais fais aux pleurs de madame Et lève-la au-dessus des moqueries Seigneur ne permet pas que ces pleurs durent encore longtemps Que ce soit une fille ou alors un garçon papa Accorde-lui un enfant Écoute mes prières Seigneur, Seigneur Écoute nos cris de coeur C'est toi le Dieu qui donne Accorde-lui la grâce de porter son enfant Seigneur mon Dieu Fais que ma mission soit effective Seigneur c'est toi mon Dieu Et tu as promis nous donner Si on te demande Tu as dit que tout ce que prononcera notre langue ici Passera exaucé Alors je me tiens sur cette parole papa Tu es le Dieu que je sers Ta servante prie Seigneur En toi je mets mon espérance, mon espoir Réponds tes immenses grâces dans le foyer de madame Toi qui donnes, à qui tu veux Je sais que tu m'as déjà exaucé Seigneur Seigneur Dieu de bonté et de force Dieu de gloire et de magnificence Fais jaillir tes grâces dans ma vie Elle n'est pas stérile Tu l'as fait pour tes servantes Tu l'as fait pour Rebecca Tu l'as fait pour Sarah Père fais le bon madame Il n'y a rien qui soit trop grand pour toi Rien n'est trop grand pour toi C'est toi qui rends le possible possible Tu l'as dit dans les saintes écritures Et nous y croyons Pour cela je viens de le demander Tu as dit que dans ta maison Il n'y a point de stérile Elle doit porter un enfant Elle doit porter son bébé Merci Seigneur, merci Car je suis convaincue Je suis convaincue que tu as déjà exaucé ma prière Merci Seigneur Maintenant et à jamais Bien Ceci c'est... Enfin ça s'utilise comme épice D'accord Tu sais, quand j'étais célibataire J'arrêtais pas de jeûner Et de prier de façon très fervente Pour que Dieu puisse me donner Un bon mari Pour tout te dire En intervalle de trois ans J'ai connu plusieurs relations Avec tout type d'homme T'as sûr ? Jusqu'à ce que je tombe sur Lancelot Et avec lui J'ai su que c'était le bon Puis on s'est mariés Waouh Waouh C'est bien C'est bien Pour ma part J'ai décidé de préserver ma virginité Pour mon futur mari C'est ce que... J'avais promis à ma mère avant qu'elle ne meure Donc je compte honorer cette promesse Pour de vrai Waouh Je suis surprise C'est très impressionnant Vraiment Merci madame Donc en plein 21ème siècle Il y a encore des gens comme toi ? Oui madame Waouh C'est vraiment impressionnant Et c'est très bien Je suis vraiment fière de toi Merci madame Je suis très fière de toi Viens Je te laisse Je vais m'allonger un peu J'ai la tête qui tourne tu sais Ok ? Ok madame Apporte moi le repas dans ma chambre Quand il sera prêt D'accord madame Merci Oui c'est ouvert Je peux entrer Madame Madame ? Est-ce que ça va ? Tout va bien ? Ouais je vais bien C'est juste une petite fièvre Une sorte de fatigue qui me secoue Vous en êtes sûre ? Parce que j'ai remarqué que vous ne vous sentez pas bien à ces temps-ci Est-ce que ça va ? Si je vais bien Juste la fièvre Qu'est-ce que je peux faire ? Apporte-moi une tasse de thé Rien de plus ? De l'eau, des fruits, de l'orange Ou autre chose ? Le thé ça ira juste une tasse de thé Ok, je reviens Rien de plus Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, pourquoi elle, cette dame est trop gentille pour mériter tout ce qui lui arrive, tout ça, c'est de ma faute, j'en suis responsable. Si je n'avais pas fait une escale quand j'allais payer ce calmant, et que j'étais rentrée aussitôt, elle n'aurait pas eu de problème à l'accouchement. Hé, hé, Chito, Chito, tu vois ce que tu as causé ? Comment, comment vais-je pouvoir expliquer tout ça à madame, hein ? Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Seigneur, viens à son secours, Kyrila. Oh, Seigneur. Chika, 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 bébé. Coucou. Bébé. Bonjour, Tata Zénag. C'est quoi cette odeur ? Ça pue les chiottes. Est-ce que je suis la seule à sentir ça ? Tata, vous aussi. Dis-lui qu'on se verra plus tard, d'accord ? Sinon, je risque de vomir. Oh, dégueulasse. Qui c'était ? Vous dites ? C'était qui ? Tata Zénag. Qu'est-ce qu'elle ? Elle est repartie. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée ? Je ne voulais pas interrompre votre sommeil. Non, je ne dormais pas profondément. Fallait le faire. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra. Lance, comme je te le disais tantôt, la fissule est traitable. Mais à l'étape actuelle, tout ce dont Monnier a besoin, c'est d'un soin palliatif. Donc, je te suggère de l'emmener à la maison. Et attendons qu'elle se rétablisse. Comme ça, l'opération pourra être faite. Elle aura de la chance pour se faire assister, vu que vous avez une domestique chez vous. Tout ira bien. Je comprends ta peine, Lancelot. Mais sois sûre que Monnier, mon ami, ton épouse, finira par se rétablir. Déjà, elle t'a donné de magnifiques enfants et en plus, des jumeaux. C'était trop beau, n'est-ce pas ? Pour être vrai. Après tout ce qu'on a fait, après que Dieu ait répondu à nos incessantes prières, voilà ce qui nous arrive. Mais tu as dit toi-même que c'est traitable par la chirurgie, non ? Honnêtement, sans vouloir te vexer, cette odeur qui se dégage, c'est totalement infect. Et permets-moi de demander ceci. Est-ce que le retour de Monnier est la meilleure option ? J'en ai aucune idée. Je sais pas, avec tout ce qui se passe, je sais pas du tout quoi faire. Je me sens juste coincé de tous les côtés à la fois. Je te comprends. Tout rentrera dans l'ordre, ok ? Il faut juste que tu te calmes. Ok ? Entendu. Lens. Ça va aller. Tu comprends ? Ça ira. D'accord ? Je suis là pour te soutenir. Je te remercie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bébé, tu vas où ? Je vais juste... J'ai un peu soif, tu vois. Mais je reviens, t'en fais pas. Ok. ... Mon dieu peut tout Bonjour monsieur Salut toi Le petit déj est prêt Merci je suis un peu pressé Franchement Zénab j'en ai marre J'en ai juste cocou Je sais même plus où donner de la tête Je suis confus par rapport à ce qui se passe dans ma vie Pourquoi est-ce que cette épreuve m'arrive Pourquoi tout est toujours si difficile Quand il s'agit de moi Mon mariage est un désastre, un foutoir Ma femme Je peux même plus rester dans ma propre maison Parce que ma femme Puie d'une odeur insupportable Mais la condition de non-nier Va de mal en pire Et ça, qu'est-ce que je suis supposé faire dans ce cas-là Est-ce que c'est ça le genre de vie que je suis censé mener Est-ce que ma vie matrimoniale va consister à prendre soin d'une femme malade Lance Je comprends vraiment ce que tu ressens Enfin, je sais qu'à ta place Beaucoup d'hommes se seraient déjà enfouis face à cette horrible situation Tu sais, tout le chemin parcouru jusqu'à présent montre que tu as bon cœur Et je reste convaincue que tu as un bel avenir devant toi Mais la question qui se pose c'est Pendant combien de temps encore tu vas mener cette vie Je ne voudrais pas que tu te laisses détruire par cette union Qui est complètement en train de décliner Non, je ne vais pas le permettre Je n'en doute pas Mais parfois essayer de passer à autre chose C'est ce qu'il nous faut Tu sais, Lance J'aimerais que tu saches que je suis toute à toi Surtout en ce moment Et quand tu le voudras Je serai toujours là pour toi Comme je le suis maintenant Ok ? J'ai compris Je te remercie Mais je t'en prie Calin ? Bah ouais Ça va aller Tout ira bien Merci Tu es là, chérie ? Ouais, je suis là Et Zinny m'a fait savoir que tu ne vas plus voir les enfants depuis qu'on est rentré Est-ce qu'il y a un problème ? Et alors ? Et alors ? Dis-moi, tu veux quoi ? Tu veux que j'aille les voir toutes les secondes de peur que quelqu'un vienne jusqu'ici pour les voler ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ça veut dire quoi tout ça ? S'il te plaît, épargne-moi tes sermons Cette question est pour toi un serment ? Très bien Puisque tu veux le savoir, ouvre grand les oreilles Va changer de dessous Ça... Ça empêche tellement que je pourrais en mourir Tu sais qu'il est en train de se faire Donc, tu peux le faire Tu sais quoi ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois fermement que notre Créateur vous guérira. J'ai totalement confiance. Mon mari a tellement changé. Petit à petit, je suis en train de le perdre. Votre mari, vous ne le perdrez pas. Je pense plutôt qu'il peine à trouver le moyen de vous rendre heureuse. Il m'a dit que je sens mauvais. Que moi, je sens... moi... Votre époux reviendra à la maison. Séchez vos larmes. D'accord? Il m'a dit que je sens mauvais. Madame, voici votre eau. Oh, c'est de l'eau chaude, je voulais dire. Mais bon... Ok, madame. Maintenant, je me rappelle, est-ce que Zéna serait revenue me manquer encore? Madame, il serait mieux de l'oublier. Elle n'est pas celle que vous pensez. Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Madame, son attitude à votre égard à l'hôpital en disait vraiment long. Je rappelle qu'il s'agit de ma meilleure amie. Mon amie d'enfance. Ce n'est pas important. On me reconnaît les meilleurs amis que dans les pires situations. Zéna, toi et tes amis trop tranchés. C'est bien. Écoutez, je sais de quoi je parle. Ouais, j'ai compris, ma chère. Elle a osé trouver un fait de votre état? Hum-hum. Une amie ne dirait pas ça. Ah, t'es compris. C'est bien. Ok, madame. Hé, euh... Est-ce que tu finis, s'il te plaît? Reviens m'aider pour que je puisse me doucher, je t'en prie. D'accord, madame. Il faut y mettre beaucoup plus de gingembre, d'accord? C'est entendu. De l'ail aussi, s'il te plaît. Il faut faire le pépé-soupe bien épicé. Ok, madame. Madame? Enfin, il est entré. Bonjour, monsieur. Où étais-tu? Attends, t'es sérieuse, là? Je me rappelle t'avoir laissé un message disant que je ne rentrerai pas. Écoute, je suis pas rentré pour écouter tes... tes plaintes, d'accord? Est-ce que c'est trop te demander de me laisser vivre ma vie? De me laisser vivre tranquillement? Il faut que tu me saoules avec des questions? Hein? T'es devenue ma gardienne, c'est bien ça? Tu sais quoi? Fais-moi du chemin, là. J'ai besoin de me reposer, s'il te plaît. J'ai pas d'énergie pour... Lancelot, tu as découché et j'ai maintes fois tenté de te joindre sans succès. Lancelot, ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est pas bien! C'est une! C'est une! C'est une! Nanselot, Nanselot, où est-ce que tu vas ? Recomence pas, tu veux... Nanselot, je t'en prie, ne nous quitte pas, s'il te plaît. Jérémy, qu'est-ce qui se passe, quel que soit ce que j'ai fait, je suis désolée pour tout ce que j'ai pu te dire, je te demande pardon. J'ai dit ça va. Nanié, je t'en supplie, ne me barre pas le chemin, s'il te plaît. Écarte-toi. Nanselot, est-ce que je le mérite ? Si tu mérites ça, qu'est-ce que tu penses de moi ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive ? Je le mérite ? Mais tu sais bien que je ne suis pas responsable de cette situation. Quoi ? Tu n'es pas responsable de cette situation ? Alors c'est... c'est moi qui l'ai provoqué ? J'ai juste besoin d'un peu d'air, hein ? Nanié, j'ai besoin de respirer, et vu que j'étouffe dans cette maison, et bien je te la laisse pour aller ailleurs. Non, 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 je peux te laisser cette chambre et m'installer dans la... S'il te plaît, écarte-toi. ...dans la chambre d'aimé, si tu... Écarte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Nanié, laisse-moi passer. Lanselot. Allez, écarte-toi de là, s'il te plaît. Tu me saoules. Lanselot, Jésus. Attends, s'il te plaît, on peut... S'en supplie, Lanselot, attends. On peut parler, je t'en prie. Je me demande encore ce que j'ai fait de mal. Je me demande comment je me suis mise dans cette situation. Madame, vous n'y êtes pour rien. Rien n'est de votre faute. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ? S'il est parti, ce n'est pas de votre faute. Je ne comprends juste pas. Avant votre grossesse, vous avez prié fort. Finalement, Dieu vous a exaucé en vous donnant des jumeaux. Et maintenant, votre époux est irrité juste à cause de votre état de santé. Dieu. Allez, arrêtez de pleurer. Ne pleurez pas, je sais que Dieu ne nous abandonnera pas. Et maintenant, il ne reste plus rien dans la maison. Plus de lait, plus de couche, tout est complètement fini. Vous n'avez même plus les moyens de vous occuper de ces bébés. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Lanselot. Arrêtez de pleurer, ça va aller. Séchez vos larmes, tout ira bien. Je t'ai entendu. Tout va s'arranger. Ah, Seigneur, je t'en prie bien à notre aide. Ça va, Alie. S'il vous plaît. Mon Dieu, aide-moi. Je sais que nous n'avons rien, mais arrêtez de pleurer. Je t'ai besoin de temps. Arrêtez de vous rendre encore plus malade. Ce n'est que pour un temps. Il est parti, ça. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Tout va s'arranger. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Ma chère, désolée pour tout ce qui se passe avec le départ du mari de ta patronne. Hein ? Désolée. Et toi, comment tu t'en sors ? Ma sœur, je n'en reviens toujours pas. Tiens. Les hommes sont méchants. Écoute, si on me disait qu'un jour, ce monsieur fera un truc pareil, je donnerai ma main à couper. Il est vraiment méchant. Que Dieu m'en préserve. Je ne suis pas trop surprise parce que lorsque ma maman était enceinte de moi, tu sais que mon père a fui et n'est plus jamais revenu jusqu'à ce jour. Hein ? De même, tu sais que mon patron couche avec moi toutes les fois que sa femme sort de cette maison. Chito, je te le dis. C'est sérieux ? Tu sais, il n'y a plus rien qui me surprend sur cette planète. Tu sais quoi ? Le pire dans tout ça, c'est que son mari est parti de la maison sans laisser même un peu d'argent. Sérieux ? Pas même un aïra. C'est pas bien ça. Il n'a même pas pensé à ses enfants en partant sans rien laisser. Maintenant, c'est moi qui porte des charges. Les petits besoins de la maison, la cuisine, tout ça avec mes petites économies, du salaire qu'il me payait quand il était encore là. Ah, désolé pour toi. Ça aussi, c'est fini. Je ne trouve plus d'autre issue. Et je ne peux pas dire à cette dame, sachant qu'elle est malade, que je démissionne, encore qu'il n'y a plus rien du tout dans la maison. Je suis confuse. Je me demande ce qu'il faut faire. Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Je comprends ta peine, ma chère. Mais moi, Chito, sans mon salaire, je ne peux jamais faire tout ce que toi, tu fais pour cette famille. Je ne peux pas. Et c'est vrai. Est-ce que j'ai d'autres ? Attends, attends. Je vais te filer quelques contacts, mes gars. Quand tu auras leur contact, si tu leur as assis pour que tu puisses gérer ta famille, c'est pour ça en fait. Arrête, je ne veux pas. Je ne... J'essaie juste de t'aider. Je ne peux pas faire un truc pareil, je ne peux pas. Tel que tu me vois là, je suis encore vierge. Tu es sérieuse ? J'ai fait la promesse à ma mère que je ne laisserai personne poser la main sur moi, si ce n'est mon mari. Madame Virginie. J'essaie de l'honorer. Je ne vois pas encore ce qui... ce qui va me... Je ne veux pas, Chito, je ne peux pas. Que Dieu m'en préserve. Quand j'y pense. En fait, ta patronne doit avoir une famille, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'ils sont ? Chito. Ma patronne est orpheline. Oh, Seigneur. Tout comme moi. Et je pense que c'est ce qui nous a le plus rapproché, elle et moi. Je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Je suis confuse. Je me demande, je n'ai jamais connu ce genre de pétrin. Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Ça va aller. Tu sais quoi ? Fais ton possible pour venir demain. Une fois que ma patronne sera partie, je verrai dans quelle mesure demander quelque chose à mon patron pour t'aider. Ah, Chito. Ah, Chito. Tu ferais ça pour moi. Et s'il te plaît, assure-toi de commencer par faire quelque chose. Disons, investis-toi en vendant des fruits, de l'arachide. Ce que tu veux, mais fais-le. Pour aider la famille. Merci, que Dieu te bénisse. Non, ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de me remercier. Sois béni. Non, ce n'est rien, s'il te plaît. Tu n'as pas aidé, tu te fais ça représente. Grâce à toi, on aura à manger dans la maison. Et les enfants vont pouvoir manger. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Merci à toi, que Dieu te bénisse. Arrête, c'est rien. Vraiment, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Zénab, Zénab, j'aurais-tu méfié de toi ? Non, madame, laissez Dieu son chargé. Zénab, pour que tu sois, que la colère de Dieu s'abatte sur toi, Zénab ! Madame, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Zénab, qu'est-ce que tu fais, Zénab ? Je t'es prise comme ma sœur, mais tu m'as boignardée. Madame, s'il vous plaît, non. Zénab, tu m'as fait mal, tu connaîtras le double. Dieu te punira pour tout. Madame, ça va. Pour chacune de mes larmes versées, pour m'avoir mise dans cette situation, Dieu te le rendra un jour, par milliers. Oh. De même qu'à toi, Lancelot, pour cette souffrance de laquelle tu m'as mise. Arrêtez de pleurer, madame, voyons. J'ai eu le plaisir à me regarder souffrir. Non, arrêtez, arrêtez. C'est bon. Lors-la, Dieu sera ton jus. Ça va, madame. Tu verras la colère de Dieu, tu la verras, Zénab. Zénab, Dieu te punira. Lors-la. Hé. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Je vais bien. Merveilleuse. Allons dans la chambre. Ouais. Ouais. Vas-y, tourne, tourne. Voilà. Ouais, tourne comme ça, c'est bien. Et s'il te plaît, laisse ta sœur conduire aussi. Voilà. Et tu reviens. Bravo. Chez Tam, non. Attends, 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 attends. Attends. Voilà. Ouais, bravo. Allez, tape là. Super. Maintenant, tu vas descendre. Hum. Pour que ta sœur puisse aussi conduire un peu. Je t'en prie, laisse la conduire. Bonsoir, madame. Oui, bienvenue. Madame, vous avez l'air faible. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Hôpital, tu dis ? Avec quel argent ? C'est une clinique coopérative. J'ai trouvé cet hôpital pas trop cher grâce à Chidou. Il est situé à Aki Lagoon. Vous savez quoi ? Reposez-vous. Pendant ce temps, j'irai chercher un peu d'argent. Pour quoi faire ? Votre traitement. J'espère que ce n'est pas pour aller faire des choses pas recommandables, ma chérie. Non, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Jamais je ne ferai quelque chose de ce genre. Ah. Ok. Désiné, merci pour ce que tu fais. Gardez un oeil sur les enfants, je ne vais pas tarder. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, dites à Shetam de m'appeler. Shetam, Tham. D'accord. D'accord, restez avec maman, je reviens bientôt, ok ? T'inquiète pas, vas-y, il se rend bien sage, d'accord ? Allez, vas-y, va rejoindre ton frère. Allez, viens. Vas-y. Il faut descendre pour qu'elle puisse conduire aussi. Je reviens, ma femme. Je ne sais pas pour que ta sœur conduise, d'accord ? T'es encore là ? Tu ne veux pas que ta sœur s'asseye ? Tu la prends ? Elle se met derrière ? Ok. Pourquoi tu ne veux pas prendre ta sœur derrière toi ? Essaie, s'il te plaît, prends-la, je t'en prie. Tu ne veux pas que ta sœur, mais je vais survivre et show mon strength within. Tu me deixe de rester all alone, thinking que je ne veux pas que ta sœur, mais je vais survivre et show mon strength within. Je ne veux pas que ta sœur, mais je ne veux pas que ta sœur, mais je ne veux pas que ta sœur. Tu me deixe de rester all alone, thinking que je ne veux pas que ta sœur, mais je vais survivre et show mon strength within. Tu me deixes de rester all alone, thinking that I would fall, but I will survivre et show mon strength within. Le tas à 1000 Naira. Attends, moi je te décharge. Ok. Tes bananes coûtent trop cher. Pas du tout. C'est le prix du marché. Ailleurs, c'est moins que ça. Avant un régime, tu pouvais l'acheter à 5000 Naira, mais maintenant c'est 15 000. D'accord, c'est bon. Merci. Combien coûtent les bananes? 1000 Naira. Attendez. Vous prenez lequel? Ce qui est en bas. Celui-ci? Tenez. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Vous m'avez appelée? Madame. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Et si n'est, je m'affaiblis de plus en plus chaque jour qui passe. Oh, madame. Tenez bon, ok? J'aurai bientôt les frais de l'opération. Jusqu'au mois prochain, j'aurai certainement la somme demandée. J'ignore comment ça va se passer, mais une chose est sûre, je ferai tout mon possible. Tenez bon. Je ne sais pas par où commencer, mais je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Je vous ai apporté de la nourriture. Ça va aller. Venez. Venez manger. Salut. C'est dû. J'ai fait des spaghettis. C'est inévit. Ne pas me lever. Je... Essayez de manger, d'accord? Je vais vous aider. Allez, essayons pour voir. Juste un effort, madame Un tout petit effort Levez un peu la tête S'il vous plaît Ok, je vais m'asseoir Son état s'aggrave de jour en jour Cette opération devra être faite le plus tôt possible Sinon, nous risquons de la perdre Dieu nous en garde Ma patronne ne mourra pas Dieu m'en épargne Elle ne peut pas mourir Pour cela, nous devons faire vite Vous devez aussi payer pour son séjour ici J'ai donné ma parole à Chito C'est pour ça que j'ai fermé les yeux sur votre défaut de PMA Écoutez, si ce n'est pas au nom de ma relation avec elle Je ne l'aurais pas acceptée Mais je lui ai promis de vous aider Autant que je peux Merci docteur Je vous promets de faire diligence pour réunir la somme Merci beaucoup Ok, ok Je ferai tout le nécessaire Mais s'il vous plaît, sauvez ma patronne C'est compris, ça va Je ne veux pas la perdre, s'il vous plaît Ok C'est bon, ça peut aller J'ai juste besoin d'un peu de temps Ne la laissez pas mourir, s'il vous plaît D'accord Ok Je vous en prie C'est quoi cette manière de conduire ? Ouais Chers téléspectateurs, bonsoir C'était la Moïdi au plateau Tout de suite, les dernières actualités L'insécurité au cœur de la polémique dans le sud-ouest et ses environs Semble prendre de plus en plus d'ampleur Une jeune femme a été retrouvée morte dans les rues de Aparaku Et son corps sans vie a été laissé au bord du fruel Selon les propos recueillis, la victime aurait été assassinée pour une pratique rituelle Les forces de police promettent encore une fois de démontrer ce réseau criminel Et de les livrer à la justice En effet, l'enquête est alors ouverte Jésus Jésus Bonsoir Bonsoir Bonsoir, madame Comment est-ce que vous allez ? Je me porte bien Très bien Nous avons suivi votre histoire concernant la nouvelle qui a été diffusée, à savoir le cas des innés de sincères condoléances Merci, monsieur Soyez forte, madame Nous sommes une organisation de philanthropes Nous avons étudié votre cas et on a décidé qu'on allait financer votre opération Oui Je serai repérée ? Ne vous en faites pas, nous allons tout gérer Nous allons vous assurer un bon traitement tel était le soin de résiné Avant ce tragique incident Oh Dieu Nous serons à vos côtés Merci Ne vous en faites pas, tout ira bien Soyez forte Je peux vous dire merci Hein ? Vraiment, merci monsieur Non, ça va Infirmière, merci beaucoup Je vous en prie Oh Dieu, merci beaucoup Bien, je vais retourner au bureau finaliser les formalités et les fonds seront transférés pour la chirurgie Ils pourront commencer le plus tôt possible Merci, monsieur Je vous en prie Merci 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 beaucoup Oui, ça va Viens, je vous laisse Merci Merci, merci Que Dieu vous bénisse Merci Merci Dieu Oh Seigneur Merci Il est né Il est né Il est né Merci pour tout Seigneur Zenab Zé Zenab Pourquoi c'est ouvert ? Attends, c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Qu'est-ce que... Où sont passés mes documents ? Si tu vois cette lettre, sache que je suis en route pour l'aéroport Merci pour la belle petite vie que tu m'as offerte Mais j'espérais beaucoup plus que ça Malheureusement, tu n'es qu'un incapable Tes terres que j'ai vendues, c'était juste pour compenser une partie du temps perdu à tes côtés Un temps qui n'apportait aucun fruit Remets-toi au travail, fais-toi plus d'argent et peut-être qu'on pourra se faire une belle vie A plus, adorable pigeon Pas la peine de me courir après Sauf bien sûr si tu es clairvoyant Hé Zenab Docteur, je ne saurais vous remercier assez Le mérite revient à Dieu Merci Vraiment pour les soins, votre soutien, merci Ça me va droit au cœur Merci beaucoup Je vous en prie Nous ne faisons que notre travail en tant que professionnels Le mérite revient à Dieu En plus, je pense qu'une part de ce mérite revient aussi à Chito, ici présente Qui a fait venir son ami Ezine jusqu'ici Merci Je pense qu'elle vous ramènera chez vous Maintenant que vous êtes complètement rétabli J'aurais voulu que Ezine soit là pour voir comment vous vous portez maintenant Elle me manque beaucoup Son absence me tue J'arrive pas à faire son deuil C'est dur Madame Neunier, je comprends Cette fille, vous aimez beaucoup Elle aimait vos enfants Elle s'est beaucoup échinée pour vous Elle nous a tous marqués Et ce, même après son décès Si les philanthropes sont venus financer votre traitement Et toutes les autres choses, c'est assurément grâce à cette femme Ezine Je crois que même après la mort Même après la mort, elle a gagné Bien sûr Il m'arrive de me poser des questions Quel est le sens de la vie ? Pourquoi sommes-nous ici ? Et d'ailleurs, d'où est-ce qu'on vient ? Vous savez, toutes ces questions La vie est vraiment courte Je me demande parfois comment Dieu justifie la mort Parce que Ziné, c'était plus qu'une bonne personne Bien sûr Désolé pour mes... Vous savez ? Ça va Mes sincères gratitudes pour tout Merci beaucoup Je voulais vous voir avant de... Avant de partir Chers téléspectateurs Le personnel s'excuse Pour porter une information à votre attention Au micro, à Béhoudou Et voici le sommaire Les meufs raf et ont ravage dans les rues de Lagos Et qui entend lever une jeune vendeuse Du nom de Ezine Okayoro Afor Entité... Génial ! Et présenter... Oh, Seigneur ! Si ! Enfin, justice sera faite ! Très bien ! Trouvez-le, Seigneur, bien fait ! Vous allez tous courir en prison ! Bien ! De s'engager dans une pratique Oh, merci, mon Dieu ! Au moins pour une fois Hein ? Pour une fois, justice sera faite ! Oh ! Pauvre Ziné Attention, 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 attention Ça va, restez tranquille Abdoul ? Abdoul ? Abdoul ? Abdoul ? Nonier, je te demande pardon Je reconnais t'avoir causé beaucoup de tort Je n'ai fait que ça, je le sais S'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi Par pitié Qu'est-ce que tu fais ici ? Et qu'est-ce qui t'a ouvert le portail ? Euh... Ce n'est pas ça, l'essentiel C'est... Hein ? Ça ne compte pas Le plus important, c'est que je suis là Je viens te demander de me pardonner Je t'en prie Je t'ai pardonné Je t'ai pardonné En fait, je t'ai pardonné depuis très longtemps Mais plus jamais on ne sera ensemble Oh ! Et euh... Voici tes enfants Maintenant que t'es là, je vais discuter avec mon avocat et... On verra les jours et... Les horaires auxquels tu pourras leur rendre visite Tu ne peux pas te permettre De venir chez moi comme tu veux Oh ! T'as plus ce droit Non Donc comme je te disais Je vais contacter mon avocat Comme ça on pourra discuter Je... Je... Pardonne-moi Je t'en prie Par pitié Voici tes enfants Ketam Et euh... Kigosier Et euh... Heu... Voici votre papa Allez venez, 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 venez Viens ma fils... Voilà Debout, toi. Allez, viens. Viens. T'es un bon garçon. Allez, on salue papa. Bonjour. Ce monsieur que tu vois là, celui-là, c'est ton papa. Voici votre papa. Allez, dis bonjour. Bien. Allez, c'est Tom. Je suis très content de vous voir, les enfants. On salue papa. Coucou papa. Tu vois papa ? Ce monsieur pensait être prêt à pouvoir supporter toutes les épreuves de la vie du couple. Alors qu'il se trompait. Il n'avait pas assez de maturité pour pouvoir supporter toutes les épreuves de la vie du couple. Lorsque tu décides de t'engager en couple avec une personne, tu dois être prêt à tout accepter, à faire des sacrifices, sachant que ton partenaire est fidèle à toi. Tant qu'il n'y a pas de fidélité, tu dois faire tout pour pouvoir donner vie à cette relation. Malheureusement, ce monsieur a prouvé le contraire. Lorsque les choses n'allaient pas bien, il a décidé d'aller voir ailleurs. Il a été tenté par la meilleure amie de sa femme. Malheureusement, il s'est laissé tenter. Il regrettera cette action toute ta vie. C'est bien dommage. J'espère que vous avez appris des leçons en regardant ce film. On se dit à très vite pour un nouveau film. Prenez tous un de vous. Sous-titrage ST' 501